Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui en mode Top Chef Momo J'ai attaché mes cheveux, je suis dans la cuisine, ce qui n'arrive pas souvent Et c'est parce que, vous le savez, mon crôlé est un fin cuistot qui nous prépare de très bons petits plats tous les jours Mais, malheureusement, pour notre dernière semaine, Whole30 il travaille en horaire décalé et donc il ne rentre pas à la maison avant 20h30, voire plus tard Et bon, de 1, vous penchez bien que votre petite Momo est à faim Mais en plus, je n'ai pas envie de lui imposer une double préparation de repas vu que moi je suis végétarienne et lui pas Sita, le soir, quand il rentre, donc je me suis dit Enfin non, il m'a dit Momo, cette semaine, c'est toi qui cuisine pour toi C'est un vrai challenge Du coup, comme vous me réclamez beaucoup une vidéo, une journée dans mon assiette je me suis dit qu'on allait commencer ce genre de petite série, petite inspiration, repas Whole30 par tentative de recette Je ne sais pas du tout ce que ça va donner Je cuisine très très rarement Je ne vais pas dire que je ne sais pas cuisiner mais c'est juste que le collet fait tellement bien manger que voilà, c'est son plaisir Moi, je fais autre chose En attendant, je m'occupe du reste des tâches ménagères Donc, je retrousse mes manches et je vais vous montrer ce que nous allons préparer aujourd'hui c'est-à-dire des spaghettis de courgettes avec un petit pesto crémeux à l'avocat C'est parti ! Pour cette recette, on a besoin de courgettes Dans la recette, ils disent deux grosses courgettes Moi, j'en ai pris trois petites Du basilic et de l'avocat pour faire le pesto Du jus de citron, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et des pignons de pain et aussi un peu d'ail Avant toute chose, je vais laver mes courgettes Me voilà avec mes trois courgettes lavées et équeutées Et j'utilise mon instrument magique Le spiralizer Je ne sais pas si ça se dit comme ça aussi en français Mais en gros, c'est un petit outil qui va vous permettre de faire des spaghettis de n'importe quel légume qui veut bien se laisser spiraliser Ça marche avec les carottes, ça marche avec les courgettes Ça doit marcher avec tout objet de forme oblongue Et vous allez voir, ça va super bien Voilà les résultats Trois petites courgettes donnent un bol comme ceci La recette est pour quatre personnes Mais j'en fais plus, même si ce n'est que pour moi Comme ça, j'aurai des restes pour les jours suivants Et alors, nous avons ici un cas de cul de courgette qui n'a pas été spiralisé Vu qu'il y a une limite à la spirale Ce que je vais faire, ça je l'enlève C'est que je récupère la chair et on va mettre ça dans le pesto Ce ne sera pas mauvais La courgette, ce n'est jamais mauvais Alors là, le crôlet est en train de m'envoyer des textos pour me donner des conseils en live en direct live du bureau Fais chauffer un peu d'huile à feu moyen et cuis les odeurs à feu moyen et sale à la fin, pas au début Voilà, petit conseil du crôlet Merci le crôlet Je vous relève un petit peu Ça va être un petit peu un vlog MacGyver encore Ma poêle est prête pour faire cuire les zoodles Zucchini noodles Je vais donc mettre un peu d'huile à chauffer L'huile d'olive est autorisée pendant le Whole30 Mais pas le beurre Attention Hop, feu moyen Alors, la suite est la recette Donc, on va s'occuper de cuire les nouilles de courgettes Ensuite, pour la sauce crémeuse Assemblez le reste des ingrédients dans un blender Et blender jusqu'au moment où c'est complètement crémeux Au niveau des quantités, on a un avocat Attention quand vous coupez l'avocat Je vais faire un exemple à ne pas reproduire Ne pas couper comme ça Il y a des dizaines, voire des centaines de gens qui se sont déjà retrouvés aux urgences parce qu'ils ont voulu couper un avocat comme ça Et ils ont pris leur main à la place Donc, posez-le sur votre planche De toute façon, votre avocat, il doit être bien mûr pour que vous prichiez bien le cuisiner et que ce soit bien crémeux Vous le posez sur la planche Et puis ensuite Hop, voilà Ah oui, c'est pareil aussi pour enlever le noyau Ne tapez pas un coup de couteau dedans, ça ne sert à rien Soyons un petit peu sérieux Bon, mon huile a l'air de bien chauffer ici à feu moyen, comme l'indique le cremé Donc je vais déjà les mettre Hop Hop là Un poil et tout juste pour autant de courgettes On revient à l'avocat Le noyau s'enlève tout aussi bien avec une cuillère Soyez prudents avec les avocats Et ensuite, pour le vider, c'est tout simple Vous voyez, ça va parce que je ne fais jamais la cuisine que je ne sais pas quelques petites coupes quand même Hop, voilà, tout est venu d'un coup Donc, nous avons un avocat bien mûr Comme ceci Hop Ça, c'est merveilleux quand il est comme ça Il se détache tout seul Hop là Hop, je vais rajouter les courgettes Il faut du basilic frais aussi Que vous voyez ici Je viens de l'acheter, ça sent extrêmement bon Alors, par contre 118 ml de basilic frais Il y avait moyen de faire la conversion entre les données américaines et européennes Enfin, métriques ou impériales Je ne veux pas dire grand chose 118 ml de basilic Mais enfin, on va faire au pif de toute façon Le basilic, plus il y en a mieux c'est pour ma part Donc ça, je pense que vous pouvez faire un peu à votre convenance Bon, c'est pas indiqué Mais moi, je casse déjà un peu les feuilles de basilic pour que ce soit plus simple Que ce soit des moins gros morceaux Parce que vous voyez que les feuilles, c'est pas les petites feuilles de basilic comme par chez Elou N'est-ce pas ? Ensuite, nous devons ajouter 3 cuillères à café Non, tablespoon Non, 3 cuillères à soupe 3 cuillères à soupe, maman 3 cuillères à soupe de jus de citron Je ne sais même pas si j'aurai assez Je ne pense pas 1, 2, 3 Si, c'était bon quand même 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 3 cuillères à soupe de pignon de pain Alors là, on va faire un petit peu au pif Mais j'ai mis l'huile avant, donc je ne vais pas tremper ça dans mon pot Voilà, je vais mettre ça Je pense que c'est un petit peu moins que 3 cuillères à soupe, mais c'est pas grave Et alors, 3 cloves de garlic Moi, je vais en mettre un petit peu moins Question de préférence J'espère que ce sera quand même goûtu Hop, voilà Est-ce que j'ai oublié ? Un peu de sel Et un peu de poivre Mais ça, de toute façon, on peut réajuster au fur et à mesure Je pense que j'ai tout mis Je pense que mes courgettes sont bientôt prêtes C'est parti pour le blendage J'ai toute ma mixture ici Croiser les doigts C'est un feel C'est un feel Bon, ça n'a pas été facile Mais j'y suis arrivée Je ne sais pas Je m'adresse aux experts en cuisine Aux experts du blender Je n'arrive jamais à faire ce genre de choses avec un blender Du coup, j'ai eu recours à mon outil le plus fidèle Le mixeur plongeur Ce qui sert d'habitude à passer la soupe Moi, je l'utilise pour mixer mes sauces Et ça a très bien marché Étant donné que j'ai un beau pesto Bien crémeux Alors, il n'est pas complètement onctueux Mais j'aime bien qu'il y ait un petit peu de matière quand même Je pense que je vais rajouter un petit peu de pine nuts Parce que du coup, ils ont été pas mal mixés C'est quoi ? Allez hop, c'est la fête En fait, c'est plutôt pas mal Ça marche super bien avec le mixeur plongeur Donc, je ne sais pas pourquoi On parle toujours de food processor L'avocat donne du crémeux Le basilic est là Et alors, il y a l'ail et le citron Qui relèvent un peu le goût Je suis plutôt fière de moi là C'est bon Yes, je suis fière de moi Les gars, j'ai fait un plat Mes au d'oeufs se sont cuites Je vais mélanger le tout C'est un plat vert aujourd'hui Je crois qu'il y a même un petit peu trop de pesto Par rapport aux pâtes Enfin, vaut mieux trop de sauce que pas assez Regardez-moi ça Ce magnifique plat Oh là là C'est incroyable, je n'ai jamais rien fait d'aussi beau Allez, je vais aller déguster Ma création Je suis fière Je ne suis pas peu fière, je peux bien vous le dire Je vais manger et je reviens pour terminer la vidéo Et vous dire ce que j'en ai pensé A tout à l'heure Rebonjour Voilà, j'ai terminé de souper Le crôlet est rentré Et c'est fait son souper aussi Et bien c'était très bon Vraiment excellent Je suis contente parce que comme j'en ai fait un peu plus J'ai des restes pour demain Donc ça, c'est cool Et bien j'espère que ça vous aura plu De suivre cette petite recette Cette expérimentation en live Vu que c'était la première fois que je faisais ça En tout cas, c'est vraiment simple à faire Je recommande le mixeur plongeur Plutôt qu'un blender Parce que avec de l'avocat Ça ne mixe pas bien du tout Donc autant prendre le mixeur plongeur Au moins on est sûr que là, il n'y a pas de soucis Ça fait un beau pesto Une belle crème bien onctueuse Le goût était bon J'en ai eu plus qu'assez Vu qu'il y en a encore Et vraiment hyper simple à faire Et si vous avez un spiralizer C'est encore plus simple Mais sinon, sachez que vous pouvez faire des spaghettis Des nouilles de courgettes Avec un épluche légumes Il vous suffit de râper votre légume Et ça marche tout aussi bien C'est un petit peu plus facile Un petit peu plus rapide Quand on a l'outil déjà tout fait Mais c'est possible quand même N'hésitez pas à me dire si cette recette vous a plu Je vais mettre le lien de la recette en barre d'infos Comme ça vous aurez les instructions écrites Si vous préférez Et n'hésitez pas à me dire Si vous reproduisez la recette Si vous connaissez peut-être Si vous faites ça de temps en temps Dites-moi tout en commentaire N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne Et regarder une autre vidéo En attendant la prochaine Moi je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt